Bassi Rodja, nouveau Premier ministre Bissau-Guinéa. Le nouveau chef du gouvernement de la Guinée-Bissau a été nommé le 26 mai 2016 par le président José Mario Vaz. Une nomination qui intervient deux semaines après la dissolution du gouvernement de Carlos Correa le 12 mai dernier et qui a provoqué la colère des militants du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, le parti au pouvoir. Quelques instants après l'annonce de la signature du décret présidentiel ayant nommé Bassi Rodja Premier ministre, une centaine de militants du PAIGC ont attaqué le palais présidentiel à coups de jets de pierre. Ils ont fini par se disperser après que la police anti-émeute soit intervenue avec des gaz acrymogènes et des menaces. Cette nomination fait des filles. Je veux dire que c'est une nomination qui est illégale, d'abord au point de vue juridique et constitutionnel. Donc je reviens sur la même nomination aussi, je ne comprends pas, c'est un président qui n'est pas cohérent. C'est un point de vue institutionnel, il veut dire qu'il y a une crise, il n'y a pas de crise, parce que toutes les institutions de la souveraineté sont en fonction normalement. Depuis la destitution de Domingo Simo Esperera, en août 2015, l'ancienne colonie portugaise traverse des turbulences politiques marquées par le bras de fer entre le président José Mario Vaz et les dignitaires du Parti au pouvoir, le PAIGC. Les tensions subies par les Bissau guinéens inquiètent de plus en plus la communauté internationale qui remet en question la légalité constitutionnelle de la présidence de José Mario Vaz. Nous sommes vraiment préoccupés par l'impasse qui continue en Guinée-Bissau et qui crée une situation difficile pour la population parce qu'avec le blocage, aujourd'hui, c'est difficile même pour les partenaires de la Guinée-Bissau de travailler avec le gouvernement. Pour rappel, José Mario Vaz avait déjà nommé Basiroudia comme premier ministre le 20 août 2015. Cependant, ce dernier a vite démissionné de ses fonctions le 9 septembre suivant car ayant été contesté par le PAIGC. Selon plusieurs observateurs, le Parti au pouvoir compte destituer José Mario Vaz à l'aide de l'armée Bissau guinéenne. Sous-titrage Société Radio-Canada